Musique Salut tout le monde, welcome back to your daily news! Aujourd'hui, on est le 29 juillet 2019 et je suis, encore une fois, une grosse tout trempe. Parce qu'il fait excessivement chaud aujourd'hui, ça juste aucun bon sens. J'ai de la misère à me concentrer. J'ai les bras tout trempe, je sais pas si on le voit. Je suis content de ne pas avoir de foulage d'aujourd'hui pour justement ça. On voit que ma face est trempée au coton. Je veux même pas m'accoter sur mon bureau, je suis tout trempe. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse! Aujourd'hui, on est là pour le daily news. Fidelopas, on revient de la fin de semaine. J'ai eu une méchante de belle fin de semaine, j'ai passé une fin de semaine de fou. J'étais allé au resto avec ma blonde. J'étais allé au cinéma, on a mangé des... On est allé chez Mr. Puff aussi, on est allé chez Mr. Puff. C'était bien bon. C'était bien bon. Hier, j'ai... Mes amis sont venus souper chez nous. On s'est fait à participer barbecue. Pis on est allé encore chez Mr. Puff. Parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Fait que là, Charm... Charm pis Will, ils commencent à me connaître. Ils arrêtent pas. Hier, ils m'ont dit t'es encore ici. Fait que là, je pense que c'est un message subtil qu'il faut que je me calme. C'est très bon. Fait que c'est ça. Hey, vendredi, c'est ça. J'étais allé voir... J'étais allé voir... Menteur au cinéma. J'étais allé voir Menteur. Je vous en avais parlé quand il y avait eu la sortie de ce film-là au cinéma. Pis euh... Je vais vous dire, en fait, ce que j'en pense... Ce que j'en pense, c'est que je trouve que ça sort de l'ordinaire. C'est pas du cinéma québécois traditionnel, je trouve. Euh... C'est pas euh... C'est pas à la Xavier Dolan que c'est tout le temps dramatique. Pis c'est comme un peu évident à cause que c'est des humoristes... Ben, t'as Louis-José-Houd qui est là-dedans pis Antoine Bertrand. Euh... Mais c'est vraiment bon. Pour vrai, je trouve ça vraiment bon. Euh... Dans la salle de cinéma, ça riait. Ça riait par bout. Euh... Je pense pas que c'est un film que tu t'en vas là pis tu te dis Ok, je vais rire comme ça se peut pas. C'est drôle. Par bout, c'est drôle. Ça, je le donne. C'est drôle par bout. Mais c'est pas... C'est pas un film d'humour, là. C'est un... C'est un... C'est un film... C'est un film qui est une histoire... Euh... Originale. Pis que tu ries. Par bout. Fait que moi, je trouve que c'est un film... Euh... En tout et partout, je le conseille. Je trouve que c'est vraiment un bon film. Le début était un petit peu weird, par exemple. La première minute, là, est vraiment weird. Mon opinion à moi, là. Euh... Assez que tu te demandes si tu es dans la bonne salle. Moi, je me demandais si j'étais à la bonne place, là. Je me demandais si j'étais vraiment dans la bonne salle. Euh... Pis la... La transition du début... De la première minute jusqu'à la réalité, si on veut, du vrai film. Euh... Est un peu bizarre, là. Le... Là, c'est parce que je vais pas faire de SPOILER ALERT. Fait que je fais attention à ce que je dis. Mais... Comment je pourrais bien dire ça? Le... La raison du pourquoi qu'arrive un événement X... C'est bizarre. Mais c'est pas grave, parce que... L'histoire est bonne. Fait que... C'est ça. Vous irez le voir. Allez le voir, pour vrai. C'est super bon. Vous allez encourager en même temps le cinéma québécois. C'est super bon. C'est un film que j'ai bien aimé. Je l'écouterais sûrement. C'était super, super bon. C'était vraiment... J'ai bien aimé ça. J'ai pas éclaté de rire. Faut dire aussi que j'écoute l'humour dans du top. Fait que les patterns, là... Les gags, là... Des fois, je les vois venir. Pis... Fait que tu sais, des fois, je riais pas. Mais j'étais comme... Ah, c'est drôle. Mais je riais pas. Mais j'étais comme... Ah, c'est drôle. Ça, c'est un bon gag. C'est drôle. Mais... C'est sûr. C'est pas un film du mot. Mais c'est un bon film, pareil. Ça reste que c'est un bon film. Et Louis-José Oud et Antoine Bertrand ont encore torché au cinéma québécois. Ils ont encore fait ça... Avec du professionnalisme. Voilà. Ah, hier... Aujourd'hui, on est lundi. On est 29. Hier, la 28. J'ai sorti mon vlog. J'ai sorti mon vlog. Je vais vous montrer ça. J'ai sorti mon vlog. Et juste ici, je l'ai mis sur ma page Facebook. Sur la... Sur mon studio. En fait, c'est sur mon studio. C'est comment que j'ai réussi à bâtir ce studio-là. Pour avoir éventuellement mon empire. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est le retour des news. Pis c'est ça. Hier, il y a eu le vlog qui a été mis sur ma chaîne YouTube. Vous irez voir ça. Jolien. Plam. Sur Twitch. Pis sur YouTube, c'est... Si sur YouTube, vous écrivez JP. Parce que c'est ça le nom de ma chaîne. Vous la trouverez pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a comme un million d'abonnés. Si vous écrivez mon nom complet, Julien Prineau. Vous allez pouvoir le voir. Vous allez dans la section Vlog. Pis vous allez pouvoir écouter mon vlog. Que j'ai sorti dimanche. C'est-à-dire hier. Là, aujourd'hui, j'ai tourné mon vlog. Pour dimanche prochain. Pas en entièreté. Parce que j'ai trop chaud. Fait vraiment trop chaud. Dans le studio, présentement, il doit faire 32 degrés. Sauf qu'il y a pas d'aération. Ben pas ça. C'est plus qu'en plus, il y a pas d'aération. Fait que ça a juste aucun bon sens. A quel point il fait chaud. Fait chaud. J'arrête pas de me plaindre depuis le début des news. Fait chaud. J'étais queuré. J'étais queuré de la chaleur. T'en ai bien raide. Il y en a qui se disent. Ouais, mais pense dans 6 mois quand il va faire fret. Mais dans 6 mois, on va être l'hiver. Pis je vais avoir le cul sur une moto-mèche. Fait que je veux pas chialer. Voilà. Voilà. En fin de semaine, il s'est passé de quoi intense, d'intenses à Trois-Rivières. De quoi de fou. Qu'on est pas habitués. Mais que Montréal pis Québec sont habitués. Fait que pour le monde de Trois-Rivières. Pour les trifluviens, les trifluviennes. Il y a eu un gros, un gros, un gros événement. En Trois-Rivières, en fin de semaine. Ça s'est passé samedi. Je pourrais pas dire à l'heure que ça a commencé. Je pourrais dire à l'heure que ça a terminé. Je vous dirais que ça a terminé dans un taux de 4h30 en après-midi. Pis d'après moi, I guess ça a commencé vers midi, midi et demi. Et je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Samedi matin, moi je me suis levé. J'ai fait un petit peu de montage vidéo. Ah, juste avant. Juste avant. Oh, Anto. Salut Anto, comment il va ? J'espère que t'as passé une belle fin de semaine. Juste dire un merci aux deux nouveaux followers. J'ai oublié ça avant d'embarquer dans mon affaire. Merci à Barak Stevie pis à Team Easy qui m'ont un follow durant la fin de semaine. Je vous remercie. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui s'est passé à 3h30 en fin de semaine, samedi. Je vous explique ce qui s'est passé. Je me lève, moi, le samedi matin. Rempli de sueur parce qu'il fait trop chaud. Pis je fais un petit peu de montage vidéo. Pis je me rends compte que j'ai rien à manger pour le dîner. Fait que je fais, ah, je vais aller au Gourmet Grignotard. Ça, c'est un petit... C'est un petit... C'est comme un genre de dépanneur, mais plus marché. On peut acheter des affaires. Pis je trouve ça bien bon ce qu'ils font là. Fait que je me dis, ah, je vais aller là. Fait que là, je sors de chez nous. Pis moi, j'habite dans le centre-ville de Trois-Royards. Fait qu'en sortant de chez nous, je vois un policier. Je fais, ok, c'est bizarre. Deuxièmement, les policiers sont pas là. S'ils veulent barrer la rue, ils abordent pas mal plus loin. Fait que... Pis le policier me fait arrêter en char. C'est bon. Je lui dis, monsieur, vous allez où? Je m'envoie au Gourmet Grignotard. Fait que... C'est bon. Là, je dis... Pis en parlant de ça, c'est pour que... Moi, j'avais vu, il y avait un espèce de gros drone dans le ciel. Il y avait un fil attaché au drone. J'étais comme... First, t'as pas le droit de drôner là. C'est pas une zone drôneable, là. T'es dans le centre-ville. Pis second, pourquoi qu'il y a un fil attaché à la première drone? T'sais, moi, j'ai déjà drôné. Pis j'ai déjà vu du monde drôner. Pis jamais on accroche un fil après le drone. Pis là, le policier me dit, c'est le drone de la police. Il dit, c'est à cause qu'il y a une manifestation. Fait que là, je fais, ok. C'est bon, on me casse pas la tête. Fait que là, je pars. Je tourne le coin de la rue. J'ai vu... No Joe. Peut-être 12 chars de police. Ça avait aucun Christy de bon sens. Fait que là, je fais comme... Ok, genre... C'est une bonne manifestation, là. C'est pas une niaiserie, là. Fait que là, moi, j'appelle Sam. Je fais, hey Sam. J'ai dit, bien, on s'entrevile right now. Genre, si t'as rien à faire, viens-t'en. Euh... Il y a vraiment gros de la police. Faudrait que tu viennes. Faudrait que tu viennes. Faudrait que tu viennes voir ça, first. Fait que là, Sam, finalement, il pouvait pas venir. Euh... Lui, il devait faire du montage aussi chez eux. Fait qu'il y avait pas le temps. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai flyé au Goumarinator. J'ai revenu chez nous. Pis quand j'ai voulu revenir chez nous, là. Le centre-ville était comme barré. Je pouvais même pas rentrer dans... Dans... Dans le centre-ville. Avec aucune raison. Il a fallu que je prouve au policier. Avec ma salade de pâte. Pis mon gallery d'orange. Pis j'allais dîner chez nous. T'sais, le policier était comme... Prouve-moi donc que tu habites vraiment au centre-ville. J'étais comme... J'ai une salade de pâte. Pis j'ai un gallery d'orange. J'arrive du Goumarinator. On est midi et demi. Je m'en avais dîné. Fait que là, il dit, c'est bon. Il dit, de toute façon, il y a un policier proche de chez toi. Il dit, si jamais on... Pis il dit, j'ai ta plaque. Si jamais tu passes. Pis... Pis... Mettons, tu t'en vas pas chez toi. On voit que t'habites pas finalement au centre-ville. On va... On va te repogner. Pis on va te demander de quitter. Je suis comme... TABARNAQUE! Je m'en vais juste manger. Pis là... Moi, j'avais vu plein de choses à la police. Mais j'avais vu aucun... Aucun manifestant. Fait que là... Je rentre chez nous. Je mange. Justifie. Je vais avoir vitesse gravée. Je me dis... Je prends ma cam. Let's go. Je vais aller voir ça. Fait que je prends ma caméra. Je prends ma light cam. Je mets mon micro sur ma caméra. Je prends ma deuxième batterie. Au cas où je manque de batterie. Pis là... Je descends... Je descends de chez nous. Pis là... Il y a un policier qui est vraiment pas loin de chez nous. Il était peut-être à 30 pieds. Pis là, je dis... Ouais, je veux savoir sont où les manifestants. Fait que là, il me dit... Va-t'en à telle place. Tu vas pouvoir les voir. Pis là, j'arrive. Pis là, il y avait... Il y avait comme 3... Il y avait 3 fourgons. Il y avait... Il y avait... Il y avait... Tu sais là... Les gros autobus de poste de commandement. Là, pour... Parce qu'il y avait la ISQ. Pis la police municipale aussi. Pis là, j'étais comme... Sacrifice! Qu'est-ce qui se passe? Pis là, j'arrive dans un parc. Il y a la... Il y a la police anti-meute. Je suis comme... Fuck! Genre, je comprends pas ce qui se passe pendant tout. Fait que là... On va switcher ça tout de suite à fullscreen. Je vais vous montrer des images. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Bon. J'aimerais ça mettre le fullscreen si t'es prêt. Ah ok, c'est bon. Juste ça. Fait que là... Ça c'est une image... Euh... Des manifestants. Pis là, moi je comprends... Je comprenais pas trop ce qui se passait. Parce que... Euh... J'essayais de m'informer. Pis le monde voulait comme pas trop... Euh... Il voulait comme pas trop... Euh... Dire la raison du pourquoi. Pis... Je demandais à du monde pourquoi qu'il manifestait. Pis il y avait pas grand monde qui me disait vraiment la même... La même raison. Fait que là, au début... Moi, ça me mailait. J'étais... Je comprenais pas trop ce qui se passait. Pis par après, il y a du monde... Il y a du monde qui m'ont demandé de quitter. Pis j'avais pas le droit de filmer... C'est un groupe de manifestants là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait deux groupes de manifestants. Pis ce que j'ai compris par après, c'est que c'est des groupes qui sont... Il y en a un qui était comme pour la laïcité. Pis l'autre était contre. Pis c'est comme... Si on... On comparaissait ça avec... Les Canadiens de Montréal pis les Bruins de Boston. Fait que les policiers, eux autres, ce qu'ils avaient peur, c'est que le monde se rentre dedans. Pis que ça commence à se battre. Pis le monde se grabuge et tout et tout. Fait que là... Moi, je prends... Je prends... Je prends... Je prends des photos. Je prends des vidéos. Je continue. Pis là, ce groupe là... Il niaisait un peu. Il niaisait un peu. Il niaisait un peu. Il faisait pas grand chose. Fait que là, à un moment donné, moi, je me suis dit... Ah! Il m'a changé de place. Il m'a changé de place. Fait que là, je suis allé... Proche... Je suis allé... Je suis allé proche du port de Trois-Viol. Vraiment là... Vraiment... Tu connais Trois-Viol. Ils ont fait des grandes marches là. Je suis allé... Je suis allé drette là. Fait que là, je me dis... Je vais prendre des... Je vais me concentrer à prendre des photos. Je vais prendre des... Je vais prendre des vidéos. Pis là, je me suis dit... Ah! Je vais faire des lives Facebook. Fait que là, je faisais des lives Facebook. Je peux bien vous en faire écouter un. Ah! Pis là. Je me trompe... Je me trompe d'interface. Euh... Regardez ça. Non. Je vais pas ouvrir... Ouvrir un iTunes. Je m'en fous d'iTunes. Euh... Bon. Euh... On va aller voir le premier. On va aller voir le premier live que j'ai fait. Ça, c'est des photos que j'ai prises. T'en ai d'autres. Il y avait tous les médias. TVA, LCN, Radio-Can. T'sais, il y a un char de police là. Pis là, on va pas très bien. Mais il y a un char de police ici. Mais il y en a un autre là-bas. Euh... Après ça... Euh... Bon là, je reviens. Mais... Ouais. Il y avait vraiment des chars de police partout. Fait que là, après ça, je me suis dit On va faire un petit live. Facebook. Pour euh... Montrer à la... Population de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on va écouter ça. Bon. Je viens de recevoir un message. Là, là. Moi, là. Osti, j'ai la misère avec ça. T'sais, la police, là. Ils font... Ils font une ligne pour pas que... Une ligne de défense. Pour pas que les manifestants traversent la ligne. Pis ici, ils font ça. C'est parce que c'est dans un but logique. Pis là, t'as le cave. Pis là, je zoom sur le live. T'as le cave qui est juste là, là. Pis qui est à... Comme deux pieds, osti, du policier. Pis là, après ça, là. Je l'ai pas repogné avec ma caméra. Mais après ça, là. Lui, il chiale, osti. Parce que les policiers sont contre lui. Pis que... Mais, Chris, mets les chances de ton bord. Ferme ta gueule. Pis... Ça, là. Pis, t'sais, j'étais content d'être dans l'action. Parce qu'il y en a, t'es comme... Ah, c'est... C'est de l'abus poli... Vous faites de l'abus, les policiers. On fait rien. J'étais comme... Moi, j'tais sur ma caméra, là. Je vais te montrer ce que t'as fait pour l'autre deux minutes, là. Pis t'es bien chanceux de ce que t'as eu en retour, là. Parce que t'arrives plus à avoir bien pire que ça, là. Le monsieur qui est là, là. L'habillé en rouge, là. Il a manqué une coupe de claques dans la face, lui. What's up, machine? Comment qu'il va? J'suis en train de parler de la manifestation qui s'est passée à 3h en fin de semaine. J'tais là. J'tais... J'faisais partie des médias. J'faisais partie des médias. Il y a... LCN, pis Radio Cannes. TVA Nouvelles. On voulait me parler. Parce que moi, j'étais dans la foule. J'étais dans la foule. Fait que là, les autres, ils voulaient donner ça aux journalistes. Pour pouvoir... Pour pouvoir... Mettre ça, pis... Pour pouvoir parler de ça. Ah ouais, j'étais là. Certain que j'étais là. Pis oui, ça va bien. J'espère que t'as passé une belle fin de semaine. On va continuer. On va regarder... Ce qui s'est passé... On va continuer à regarder ce qui s'est passé avec mes lives. Ça, c'est tous mes lives. Coudon. J'suis rendu un... Facebooku. J'suis au centre-ville de Trois-Rivières. Je fais un live. Fait qu'il y a une manifestation qui oppose deux groupes. Un groupe qui est pour... Qui est vraiment... Il y a quelques personnes. Ici, on est peut-être à près 150. La SQ qui est là. Il y a la police municipale aussi. Fait que... Ça a un petit peu dégénéré tantôt. Je pense que ça va se calmer. Ça va devenir fatigué. Fait que... Les policiers, ils ont été wise. Ils n'avaient même pas idée à quel point. Puis c'est juste normal. Moi, je trouve qu'ils ont été wise. Mais... C'était comme pour eux autres. C'est de la petite routine. Mais... Ce qu'ils ont fait... Cette journée-là, il faisait chaud. Comme aujourd'hui. C'était désagréable à quel point il faisait chaud. Puis... Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'au début... Le but, c'était qu'ils ne voulaient vraiment pas que les deux groupes se rencontrent. Parce qu'ils savaient que ça pouvait dégénérer. Fait que là... Ils se sont dit... On va les tenir à distance. Comme ça, il ne va rien qui va arriver de grave. Puis... Au début, là... Le groupe qu'on a vu au début... Avec les photos, là... Il y avait tous des drapeaux du Canada. Il y avait du Québec. Il y avait de la musique du Québec. Il était vraiment pacifique. C'était vraiment pas un groupe qui était comme turbulent. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de place. Puis aller voir ce groupe-là. Puis ce groupe-là, il y avait des cagoulés. Il y avait... Tu sais, c'est... Je trouve ça spécial. Moi, j'ai demandé à du monde Pourquoi vous vous manifestez avec des cagoules? Puis il était comme... Ah, c'est à cause que... Il y en a qui reçoivent des menaces. Puis là... C'est pour se cacher. Pour pas avoir des menaces. Puis blablabla. Puis j'étais comme... Mais... C'est à cause qu'il y avait des cagoules qui faisaient la marde par après. Puis c'est ça. Fait que là, quand j'ai vu que ce groupe-là était plus turbulent, j'ai décidé de rester là. Puis là, ça s'est mis à péter. On va vous faire écouter une vidéo que je sais pas si je vais tomber pile dessus du premier coup. Euh, c'est pas celle-là, ni celle-là, ni celle-là. Euh... C'est laquelle? Je pense... Non, c'est celle-là. Je crois. Là, il... Là, c'est à cause que ces filles-là, il y avait... Il y avait monté... Il y avait traversé la ligne, puis il y avait pas le voir. Fait que là, les policiers sont allés les rechercher. Ah, c'est vrai, cette vidéo-là. Six Tொ ! On avance 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 ! Le 5 holds ! Le 5 holds ! Le 5 holds ! Le 5 holds ! Le West, Superdra ! S bedr!' Superdra ! Unbet ou 4-5 ! Ouais, fait que là, les policiers, ils ont comme, ils ont pris des moyens de défense, parce que là, ça avait juste pas de sens, pis, euh, moi, j'étais dred dans l'action, pis là, au début, moi, je voulais être friendly avec les policiers, pis là, je voulais pas, je voulais pas être dans la merde, pis c'est à cause que, j'y connaissais, ça, c'est une autre affaire, c'est que, là, je suis juste à remettre la musique des news, c'est que, les, tu sais, moi, c'est la première fois que j'étais, j'étais un média, parce que j'étais comme calculé comme un média, c'est la première fois que j'étais un média, qui était, pis que je faisais partie d'une manifestation, euh, mais comme média, là, ben, j'ai jamais manifesté non plus, là, mais, tu sais, je savais pas trop c'était quoi mes droits, fait que là, j'étais comme, ou c'est, ou c'est, j'ai-tu le droit de, 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 tu sais, en mettant, les policiers, ils avaient une ligne de force, j'étais comme, j'ai-tu le droit de passer au travers de cette ligne de force, là, est-ce qu'ils s'entorchent parce qu'ils savent que j'étais un média, est-ce que, fait que là, au début, moi, je voulais être ben finis avec les policiers, pis qu'ils comprennent que, tu sais, je voulais pas, j'étais pas là pour foutre la merde, là, j'étais juste là pour prendre, prendre des vidéos, pis des photos, là, en a, quand j'ai vu que ça allait commencer à dégénérer, j'ai fait la merde, là, genre que, là, ça va, c'est ça, je me rappelle, je l'ai dit à un, il y a un monsieur qui s'est mis à me parler, pis j'ai dit, regarde, je suis-tu, là, dans deux minutes, il y a de quoi qui se passe, comme défaite, ils ont voulu, c'est un groupe-là, ils ont voulu, parce qu'ils ont su que la vague bleue était à l'autre bord, un autre groupe manifestant, fait que là, eux autres, ils ont voulu, comme, push la ligne des policiers, pour pouvoir aller les rejoindre, pis, ou pas là, pour pouvoir aller les rejoindre, pis, ça, c'est une autre affaire, j'ai demandé, j'ai demandé à des manifestants de ce groupe-là, j'étais comme, pourquoi vous voulez tant aller rejoindre les autres, j'étais comme, c'est à cause qu'on veut, on veut nous faire entendre, j'étais comme, moi, mais tu te fais entendre, tu te fais entendre, là, pis là, je l'ai dit à un gars, je lui ai dit, tu sais comme moi, là, que si tu t'en vas les rejoindre, si vous allez juste tout vous battre, pis t'es comme, ben non, ben non, ben fuck you, là, genre, vous allez fucking vous battre, là, tu sais, y'en a, là, y'en a dans cette gang-là, qui ont attaqué des civils, ils ont pitché des oeufs, ils ont pitché n'importe quoi, pis, viens me faire croire, après ça, que vous allez voir le groupe, qui manifeste, pour la chose, opposée sur laquelle vous, vous manifestez, que toi, tu vas rien faire, mange la merde, c'était clair qu'elle allait se battre, les policiers, ils savaient, y'avait, no joke, mais il devait y'en avoir une centaine de policiers, pis y'avait une quarantaine de véhicules d'urgence, dans ces environs-là, y'avait même, y'avait même, y'avait même des bateaux de la police, y'avait les Zodiacs de la SQ, pis de la police municipale, je capotais, je savais pas qu'on avait autant de policiers, pis autant de véhicules de patrouille à trois environs, je comprenais pas, je comprenais pas, pas en tout, pis ça a vraiment été intense, pis c'est parce que nous autres, on est pas habitués à trois environs, fait que ça, c'était comme, tu sais, le centre-ville, il était fermé, tu pouvais même pas, c'est comme, là, moi, ça me faisait penser, j'étais un fan du monde, fait que je pensais à Jean-Marc Parent, Jean-Marc Parent, il disait, arrêtez de la, par rapport à la ville de Montréal, il disait, arrêtez tout le temps de la réparer, il disait, mettons un tape autour de la ville, un tape jaune, fermez-la, fermez-la pendant 10 ans, réparer-la, pis après ça, on va revenir, mais le centre-ville, il y avait pas de tape jaune autour, mais c'était le même principe, le centre-ville était fermé, les rues étaient désertes, c'était, les véhicules de patrouille, ils roulaient dans tous les sens, il y avait plus de, il y avait plus de signalisation routière, hey, bon super, Access Machine, on se revoit demain, à 17h, comme d'habitude, mais, ouais, c'est ça, je te capotais, c'était comme, c'était comme, pas l'apocalypse, mais, pas loin, avec les gars, hey, les policiers étaient lourdement armés, avec leur grenade launcher, avec leur shield, avec leur matraque, avec leur poivre de cayenne, avec le, hey, ah non, c'était un petit peu, c'était, 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 il y en a qui disaient, il y a bien trop de policiers, pis, ouais, mais en même temps, s'il n'y en avait pas eu assez, pis, ce serait passé de quoi, on aurait charlé, qu'il n'y en aurait pas eu assez, pis, mais en même temps, tu imagines-tu le coût, de cette opération-là, là, ça a dû être, atroce, ça a dû, tellement coûter cher, là, ouais, il y a une petite fille, ça, je l'ai pris en photo, pis, je l'ai même pris en vidéo, est-ce que j'étais content, est-ce que j'étais content, j'en revenais pas, regarde ça, je sais pas, là, j'ai dit, c'est une petite fille, mais c'est parce que, je sais pas, c'est une petite fille, ou c'est un petit gars, j'ai aucune idée, je pense que c'est un petit gars, je pense que c'est un petit gars, j'ai fait, là, j'ai mis un post sur Facebook, parce que, moi, j'étais découragé, j'étais découragé, mes rênes, j'étais découragé de voir ça, j'ai écrit ça, je trouvais que mon texte, était très bon, bon, il a 6 ans, et il manifeste, il ne comprend pas pourquoi, il ne sait probablement pas, ce que veut dire, le mot manifestation, mais il est là, ses parents ont pris la décision, de l'apporter, parmi tous ces gens, il tient une affiche, sur un sujet, que même plusieurs adultes, ne maîtrisent pas, des dizaines de policiers, étaient présents à cet endroit, une centaine au total, étaient dans le centre-ville de Troviens, il a 6 ans, nouveau dans le système scolaire, nouveau dans le système scolaire, mais fait face à des hommes, des femmes, avec des matraques, des gaz lacrymogènes, boucliers, et les parents, jugent que c'est une bonne idée, comment brainwasher un enfant, où est l'objectivité, et la liberté d'esprit critique, que tes parents, quand tes parents décident, de t'emmener dans une manifestation, à cet âge là, honnêtement, je ne comprends pas, et je ne comprends toujours pas, le petit gars, la petite fille, c'est à cause que, il ou elle a les cheveux longs, puis son petit satinie vestimentaire, bref, je pense que c'est un gars où je fais long, un petit gars où je fais long, mais bref, je ne comprends pas, l'enfant a fucking 6 ans, et dans une, moi, je n'étais là, puis l'enfant, il était encore là, l'enfant, il était dans la foule, il était dans la pancarte, puis, tu sais, il ne connaît rien à rien, ici, tu sais, sur la laïcité, même moi, depuis le début, je parle de la manifestation, mais je ne parle pas du sujet, puis ce n'est pas pour rien, c'est parce que même moi, je ne contrôle pas, je ne maîtrise pas encore, ce sujet-là, pour m'en parler, il y en a plein, il y en a plein d'adultes, qui ne maîtrise même pas, ce sujet-là, ton fucking enfant, là, j'ai dit qu'il y a 6 ans, mais je ne sais pas si il y a 6 ans, mais I guess qu'il y a des avant-tours de 6 ans, ton enfant, qui vient de rentrer au primaire, ou presque, tu l'emmènes dans une manifestation, où il y a des policiers, puis tu sais, les policiers, ils vont voir un enfant, mais ils ne se poseront pas la question, tu sais, si admettons, il y a quelqu'un qui est en face du policier, puis le policier, il faut qu'il intervienne sur cette personne-là, puis les policiers, admettons, qui poussent cette personne-là, ou qui essaient de la maîtriser, puis l'individu en question, on recule, on tombe sur le petit jeune, ben le policier, lui, il ne va pas arrêter, à cause que le petit jeune, le policier, tu sais, dans ces moments-là, c'est action-réaction, tu n'as pas tant le temps que ça, pour penser, ça, c'est un gros, gros manque de jugement, que les parents ont eu, d'amener leur enfant là, dans une manifestation, où c'est que, ça se disait vouloir être pacifique, mais ça ne l'était pas vraiment, je trouve que c'est un peu, pas mal ridicule, je trouve que c'est un gros, gros manque de jugement, de, ouais, gros manque de jugement, tu sais, Mike Warren le disait, il faut un, il faut un permis, pour avoir, il faut avoir un permis, pour pêcher du poisson, mais n'importe quel cave, pour avoir un enfant, c'est pas mal ça, n'importe quel cave, pour avoir un enfant, il faut vraiment, avoir un manque de logique, pour amener un enfant, dans une manifestation, à cet âge là, puis dans cet contexte là, où c'est que, c'était, tu sais, il y avait pas, si il y avait autant de policiers là, puis autant de véhicules d'urgence, puis blablabla, c'est à cause, qu'il y avait une raison, il y avait une raison, c'est-à-dire, ils ont, tout est planifié, en conséquence de, puis la quantité de personnel décidé, il y a influencé, par rapport au comportement des groupes, fait gros manque de jugement, des parents, gros manque de jugement, des parents, voilà, je voulais parler de tout ça, aujourd'hui, des parents stupides, qui ont emmené leur enfant, dans une manifestation, puis je voulais parler de tout ça, de la manifestation, qui s'est passée à Trois-Rivières, il y en a gros, qui m'a demandé ça, après, quand je suis revenu, chez nous, là, la manifestation, n'était pas mal finie, fait que là, les policiers, étaient encore là, là, le monde me voyait, avec ma caméra, fait que, ils me disaient, « Coudon, qu'est-ce que c'est passé ? » Je vais leur expliquer, il y en a qui pensaient, qu'il y avait un tireur fou, il y en a qui, non, une manifestation, c'est assez, le, la police, ont très bien, géré la situation, que moi, je trouve, ils ont été, wise, ils ont vraiment, été, très wise, pour croire, que c'était pas la première, qu'ils ont été passés, mais, c'est, il y a eu des petites altercations, ils ont eu, à certains moments, utiliser la force nécessaire, mais, grosso modo, la manifestation, elle s'est très bien déroulée, puis, ça n'a aucunement rapport, à ce qui se passe, à Montréal, au Québec, mais, pour les Trifuviens et Trifuviens, c'est de quoi, d'inhabituel, fait que, décidez de vous en parler, décidez de vous en parler, se disant, que je ne serai jamais, euh, reporter, pour une manifestation, à Montréal, parce que, juste, au regard, j'étais comme, ah, c'est correct, mais, en même temps, en même temps, risquer d'avoir, du pop de Ken, dans la face, ça me tombe, pas tard, ça me tombe, pas tard, mais, ça faisait partie, un peu, du risque, j'étais conscient, que ça se pouvait, ben, que j'en aille, dans la face, puis, mais, c'est sûr, ça peut arriver, mais, je suis pas certain, que, que j'irai à Montréal, faire ça, par exemple, fait que, bref, merci d'avoir écouté, votre day news, aujourd'hui, on se revoit demain, en 17h, sur, les ondes, de, de Twitch, si vous allez sur, mon channel, Julien Plum, on se revoit demain, à 17h, merci tout le monde, d'avoir écouté, votre day news, et sur ce, je n'ai rien qu'une chose, à vous dire, et c'est, tchou, bye, ah, c'est encore moi, je sais que le day news est terminé, je vais juste prendre quelques instants, pour te remercier, d'avoir écouté le show d'aujourd'hui, puis, si jamais, tu veux écouter, de plus en plus, de mes projets que je fais, t'as juste à aller sur YouTube, pour voir mes vlogs, mes documentaires, si jamais, tu veux participer, au show du day news, parce que oui, tu peux participer, au show du day news, t'as juste à m'écouter, live sur Twitch, si tu veux, m'encourager, dans mes projets, ce que ce soit, en me donnant, un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, t'as juste à aller sur Patreon, puis, si tu veux me voir, comme une instababe, t'as juste à me suivre, sur Instagram, et merci tout le monde, on se revoit, pour un prochain épisode, du daily news, à la prochaine, et tchou, bye,